bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en panda ouji eni contre kra eni sadida donc pas mal de retrait en face il y aura sûrement du retrait pa et du retrait pm mais j'ai quand même privilégié les esquives pa on va dire bonjour quand même soyons polis merde hop voilà je m'en sors alors on va essayer de focus le kra je pense on va voir ça est ce qu'on a un mode plutôt agressif plutôt retrait en face j'ai peur maintenant des sadi des sadi qui défonce tout le monde en multi cible alors ok ça a l'air assez fragile donc ça va sûrement taper assez fort je trouve que le skin est super joli en face c'est assez original franchement c'est c'est super beau je vais le dire ça hop on dit souvent ce qui va pas dans les jeux mais faut dire ce qu'il veut aussi des fois avoir un jeu des skins ça fait plaisir bien sûr intréant alors je précise pour la pour la vidéo où je suis en live ici donc c'est la première fois que je fais un colis que je le film en même temps en live et peut-être que je le remettrai en rediffusion plus tard du coup tout le monde tout le monde me parle on va dire quand même répondre un petit peu on fait avec les moyens du bord pour le skin il veut dire ouais bon par contre là au niveau de la distance je suis un peu dans la merde moi comment je vais faire je vais essayer d'aller taper le d'aller taper le sadi assez vite alors il m'infecte mes persos moi je me suis placé en zone cela dit je pensais pas qu'il allait se placer comme ça il m'a un petit peu pris de court ça dit ça dit ou cra en termes de focus ça dit ou cra il me manque pas grand chose pour aller chercher le cra concrètement ce que je vais faire ça va être une petite flasque non même pas une petite bombance on va taper comme un fou bam allez c'est parti on n'est pas venu là pour faire des gaufres je vous le dis tout de suite pas sérieux le garçon ça se permet de jouer la semaine alors que monsieur est en double master ouais j'avoue 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 mais après je fais je fais très très peu de colis je fais juste pour poster une vidéo et puis après je retourne bosser c'est ce que je fais vous inquiétez pas je passe pas ma vie sur dofus flèche de recul sur le panda ok pas d'érosion pas d'érosion on est à 60 sur le live ici alors j'ai je suis un petit peu en train de switch là j'ai un écran là j'ai un écran là j'ai un ordi ici j'ai un deuxième ordi sur lequel je peux voir vos commentaires normalement moi je vais pas pouvoir être très interactif malheureusement il faut forcément que je sois concentré sur le sur le colis alors effectivement on a dû on a du retrait pa en face je l'avais anticipé qu'est ce que je vais faire avec l'ouji j'ai bien envie de foncer dans le tas dès le premier tour allez hop on va pas se casser la tête il faut que j'aille caler l'état proie sur le sadi je vais pouvoir le faire c'est une bonne nouvelle je vais péter l'arbre je vais mettre double hop là double état de rage et venir mettre l'état proie j'ai tout pile l'epm pour le faire sur le sadi hop donc vous voyez là j'ai mis 110 des civs sur le panda c'est bien parce que je me suis pris une badise percutante donc il faut faire gaffe à ça ouji et ni sont corrects en termes d'esquive pa bon pour l'instant ça va à peu près alors sur l'ouji c'est un truc de fou j'arrête pas d'essayer de foutre la charonne à droite là c'est dans mes sorts ah bah on peut pas changer les sorts ça rend fou leurs interfaces de merde là oh j'en peux plus de ce truc bon bah normalement la charonne je devrais la mettre tout à droite parce que c'est le sort dont je me sers le moins maintenant que j'ai un sort qui est rod à la place et les autres sont plus intéressants en termes de rox et des faits déclenchés le la charonne j'aimerais la mettre tout à droite mais à chaque fois que je reconnais que le l'ouji ça me leur met tout à gauche j'ai tout essayé un j'ai essayé de le faire pendant un colis hors d'un colis en fermant le jeu en lançant que l'ouji en fermant le jeu enfin bref y'a rien à faire bon on va faire un petit mot d'amitié est ce qu'il ya du maluste pm à ce débuff quelque part pas pour l'instant donc galvanisant hop maîtrise d'armes et je pense même que je vais faire ça je vais faire un ralliement pour m'approcher de façon l'ouji il a placé le il a placé l'état pro à mettre dpm à l'ouji et l'ouji qui n'a pas été attiré puisqu'il est il est sous aboiement bien sûr ok là on n'est pas trop mal je suis frustré parce que j'aimerais bien lire tous vos commentaires mais malheureusement je peux pas en même temps tout 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 c'est l'équipement rapide à quand je sauvegarde les équipements rapide ça sauvegarde la position des sorts aussi à ça c'est intéressant alors si c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il fasse j'avais déploré qu'ils n'avaient pas fait au début mais si effectivement ils l'ont mis dans le jeu c'est génial donc là je me suis pris ronce apaisante en multi cible sur ouji et ni bon jusque là ça va la folle qui vient m'embêter le panda il est un peu perdu là est ce que je peux porter la balise on va vite le savoir j'espère que oui yes ok j'ai eu un petit doute là dessus on va avancer comme ça hop faire un petit petit point dans le cul et on va venir moi je fonce dans le tas moi j'ai pas le temps tout c'est quoi qu'ils jouent après c'est le craint bon on peut je pourrais aller embêter le craint avec un petit ouasta quand même ouais allez faire ça tiens cadeau le truc qui rend bien fou en colis vous savez hop et et on voit je continue je tape un peu le sadie j'aurais pu mettre un éthilo sur le craint étant donné que c'est un craint qui joue au retrait pa d'avoir le petit moins 30 retrait pa là sur le crass aurait été pas mal bon enfin c'est fait sont là pour l'instant l'érosion n'est toujours pas placé il va falloir que je m'occupe de la folle assez vite est ce que je la pète avec l'ouj je pense pas je vais plutôt le faire avec any qui va être embêté sur les p m et qui aura pas grand chose d'autre à faire de son tour le cra voilà qu'ils se défoncent pas mal de pa pour se détacler ça c'est exactement ce que je voulais je vais essayer assez vite de vous de faire en sorte que quand je filme comme ça vous gagnez le tchat qui apparaissent en direct sur l'écran temps pour le direct que pour le record ce sera mieux je vois comment faire ça je m'en occuperai après on va faire un arcana aller caler l'héros sur le sadi tout de suite et voilà on va rentrer dans le tas hop bam ah les bons dégâts de l'oujinnac tout ce qu'on aime hop est ce que je suis hérodé je suis pas hérodé par contre j'ai pris les effets de l'eau de fou là je vais venir ici j'aurais pu aller coller l'enni mais je veux pas je veux pas m'éloigner trop de mon ennit en fait à moi et je voulais lui laisser la ligne de vue sur le sadi dame bien sûr donc 13 6 sur l'enni ouais mot de frayeur je m'attendais au mot de frayeur c'est ça m'arrange presque vraiment que je fasse gaffe aux états affectés donc il débuffe l'érosion sur le sadi il a bien raison oh le sadi avec les rêves qu'il a je vais le manger un coup de corrompu je lui mets du 1200 je suis sûr mot de silence sur mon ouji ça passe pas trop le ral du corrompu qui passe pas mais encore une fois on a le la synergie entre les retrait pa et les malédictions voodou du sadi on voit beaucoup ça quand même c'est un temps c'est extrêmement fort ils ont bien raison elle corrompu qui passe bien je vais quand même dans le doute l'écrit c'est pas drôle ce jeu c'est pas drôle ce jeu je pète la folle je suis vraiment pas le choix ici on va faire flamish déroutant je pense que ce sera pas mal mais perso ils en sont où en terme de vita bon ça ira on va dire pour l'instant allez flamish déroutant sur le sadi j'aurais pu faire peut-être double sélectif pour aller mettre des petits dégâts sur le lapinot bon c'est pas c'est pas dramatique j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de forcer le kill du sadi ce que je vais faire c'est que je vais me concentrer sur le colis pendant le colis et puis après je prendrai le temps de lire un peu vos commentaires et puis on fera un petit retour sur tout ça hop alors fléau en zone ça c'est inévitable malheureusement pour l'instant en plus j'avais je pouvais pas les débuffs infectés sur rougie et panda c'est vraiment c'est vraiment hardcore quand même alors ah c'est génial qu'il ait une bloqueuse ici pourquoi c'est génial parce que je peux aller faire une cascade et malgré mon moins 90 pm je peux aller le chercher regardez moi ça hop si c'est pas beau là du coup je me fais la bombance le sadi le sadi il est encore un tour d'héros bah du coup je vais taper hop en tapant en plus je me régène grâce à l'état pro de blue gynac il ya mon wasta qui va venir les faire chier chaque tour alors jusqu'au bout du combat je pense que le wasta ils vont l'avoir dans les pattes à moins que le sadi mette un état affecté dessus et qu'il arrive à le péter avec de la zone mais sinon ça va être compliqué je pense le kraut le kraut alors est ce qu'ils n'ont eux si hyper suisse vraiment un joueur à la percutante je lui mettrai un étil au prochain tour au kraut j'essayerai de faire ça on a quoi en face on a de la de la panique là non flèche assaillante pour se booster en puissance ça c'est pas mal ce truc un ouais il aurait presque pu le mettre sur la balise non je pense qu'il aurait tué sa balise il avait pris dans l'assaillante j'ai regardé pour le farm nida ça c'est assez drôle quand même effectivement les dégâts qui m'envoient ouah ça pique ça pique à mort mais bon c'est pas grave on va faire ça avec tout ça il faut que remettre une il faut que je remette une affection lorsque je vais faire n'a pas une affection une l'érosion je veux dire je vais aller ici je vais faire affection ici normalement ça m'enlève de la rage ok nickel je vais là devenir faire double carcasse hop les carcasses une fois qu'elles sont une fois qu'elle commence à être chargé c'est vraiment sympathique je vais aller là et je vais je vais me caler ici je vais viser la zone sélective avec la nid derrière pour l'instant bon pour l'instant je peux pas érodé donc si j'arrive à gérer à peu près les choses c'est l'état infecté qui me fait peur est ce que je suis encore infecté longtemps j'ai deux tours là sur le sur le panda ça vient de poison de proximité d'accord donc ça je peux le debuff et sur logis sur logis je pense que c'est non pareil poison de proximité le truc c'est que les sadis maintenant ils ont un tel panel de sorts qui infecte c'est assez chaud quand même à à survivre aux dégâts quoi il va falloir que je joue au mode solidarité mot sacrificiel pardon qui est une super variante ce truc alors je vais déjà les débuff le panda pour commencer avant toute chose de les voir ça va être pas mal parce que je vais faire là est ce que je mets un courant plus quand même sur le sadis non là je vais partir full full sécurité hop ensuite j'aurais peut-être du j'avais j'ai un doute est ce que c'est débuffable ou pas là on a deux tours de tour je fais un mot de jouvence ok y'a qu'un il ya que l'effet de l'augmentation des soins qui est cumulable il fallait que il fallait que je le vérifie ça et ensuite solidarité et double sélectif et là regardez le super soin qu'on envoie il faut que j'encule avec l'enni sinon je me bouffe la zone derrière ok là c'était un super tour vous avez vu le soin que j'ai mis le panda qui repasse full vita alors qu'il était vraiment dans la merde l'ougi bon ça va l'ougi va s'en sortir à peu près l'ougi c'est le plus solide de toute façon il y va la sacrifier poison de proximité je peux me débuffe les je peux me débuffe de toute façon l'état infecté avec les sadis il remet tout le monde à chaque tour en infecté quoi franchement pour deux tours c'est c'est compliqué ça heureusement qu'il y a l'érosion qui est là et que je là je peux cogner il va falloir qu'avec le panda j'aille embêter un peu les autres il faut que je fasse attention à mon placement surtout faut pas que je lui laisse me caler les percutantes là j'ai été trop empaqué autour du sadis ça ça me met mal ça le sadis là qui est toujours érodé et tiens il le sera plus autour de l'énie à de l'éduce de l'ougi pardon tu peux faire quoi je peux faire je peux faire une stabi on va faire comme ça hop on va aller chercher le petit placement des familles hop là je mets double vague à l'âme tant pis il me restera un pa du coup là c'est quand même sympathique hop voilà comme ça pas de zone pas de zone un sadis qui est bien isolé qui est un peu dans la merde là on a un cra qui joue qui va pas pouvoir forcément le sauver là j'ai un ouji qui va arriver avec 13 pa ça devrait être sympa il va chercher il va chercher systématiquement les percutantes mais là mon ouji il est il est complètement intouchable à la percutante 6 pa donc ça va partir en balise double percutante c'est vraiment c'est vraiment balèze ce truc encore une fois je critique pas le mode de jeu je suis pas en train de me plaindre je sais pas quoi je constate juste que c'est très fort et qu'il faut que je fasse attention à ne pas me le prendre parce que je sais qu'il y en a dès qu'on émet un avis sur quelque chose ils sont en train de dire que ouais tu joues un truc pire machin je sais pas quoi bien sûr bien sûr il n'y a pas de vue de nez là mais probablement qu'il passe là je m'en fous je passe le kill hop ça passe mille fois en vrai est ce que ça peut même pas même passer sans que je me transforme je suis je pense que ça aurait pu passer sans que je me transforme mais dans le doute on va pas prendre de risque allez hop hop ah bah merde j'avais trop de pa j'aurais dû ne pas me transformer je vais regarder le j'aurais gardé le bonus avec la rage bon maintenant j'ai plus qu'à soigner un peu mes perso me refaire une santé et ça ira à peu près il faut que je fasse gaffe au panda mais bon le panda il est en reste distance il est assez solide quand même les nids 58 des skiffes pa je regarde toujours les skiffes pa je fais une fixette là dessus mais j'ai pas de retrait là ça me sert à rien mais comme je suis habitué à jouer avec le xel qui légumise c'est assez drôle les nids qui part en corrompu du coup alors là vous voyez c'est l'effet de c'est l'effet du mot sacrificiel ça dans du mot oui sacrificiel voyez quand il tape mon panda ça soigne mes autres perso là ça a soigné griffax griffox donc ennie et ouji en tapant le point de la donc ça c'est juste génial quoi hop on va venir chercher le petit soin j'ai vu que c'était débuffable ce sort donc il faudra que je fasse attention là même hop nickel en faisant attention aux zones bien sûr je vais reculer ouais je vais me caler ici hop et là avec le panda on va venir chercher le crash je pense on va faire ça petite petite zone sympa hop le bénef des dégâts quand même qu'on est sur mon panda en dessous beaucoup qui me disent souvent ton panda il tape rien machin je sais pas quoi non par rapport à sa solidité le mode est pas trop mal je vais venir ici et je vais mettre une bombance pour le tour suivant ça me servira peut-être hop ah merde il y avait le il y avait la balise de rappel ah bah bon ça va le placement reste à peu près correct le j il va avoir 10 pm il pourra aller le chercher dans tous les cas mais oui j'ai pas fait gaffe à ça j'aurais peut-être mieux fait de ramener l'enni l'enni qui est un peu plus à voir il est un tout petit peu plus amoché mais il est plus solide alors que le cras le crash de le découpe là là je sais un glante ouais mais encore une fois j'ai du soin et l'érosion c'est sûr que c'est très utile mais il faut pas le mettre au tour 5 quoi là il érod que maintenant ça c'est c'est trop souvent que je vois ça donc là encore les percutantes qui passe qui passe vraiment bien sur le panda je vais peut-être leur attirer le cras ouais non je vais le rush hop est-ce que je place l'héros ou pas il y a un ennemi en face ouais non je vais même pas y aller à l'héros je vais taper comme un singe en général ça marche très bien ah bah j'ai fait convergent sur l'ultra quoi c'est mieux comme ça hop regardez moi cette toujina quoi regardez ce que je mets c'est nain c'est nain on est sur 24% ok mais les ouji les ouji c'est trop fort clairement clairement il ya un souci en par rapport à la solidité du truc la mobilité de malade et les dégâts que ça met plus l'érosion enfin je trouve que c'est quand même le super érodeur après c'est moi dans une politique de burst qu'un yop ou un écaflip ou un roublard ou ce genre de choses un ouji ça n'est pas un tour avec plein plein de dégâts mais ça met à chaque dégâts enfin à chaque tour des dégâts et de l'érosion et tout ça tout ça enfin c'est super équilibré comme classe en fait c'est vraiment génial il en veut mon panda quand même lui on va essayer de on va essayer de sauver tout ça cela dit si je pète le cras a priori je risque pas de perdre le panda ça c'est ça peut être une belle manière de ne pas crever ouais hop on va peut-être quand même garder ouais je vais y aller avec un peu de sélectif comme ça ou même on va faire comme ça on va faire un mot de solidarité hop ce qui est juste délirant en termes de soins on va faire un déroutant là bas et un sélectif comme ça hop voilà comme ça on a un tour qui est pas trop mal et là avec le panda je peux aller chercher le kill j'ai juste apporté les nids hop mettre par ici je peux même le vu le nez je vais faire ça on va s'amuser un peu comme ça pour que l'ouji puisse vous mettre des choses assez visuelles derrière on passe le kill ici le panda je les mets un poil en retrait il ya le % hop et à proie je vais faire un tour full rox allez juste pour le pour le plaisir des yeux pour le plaisir du live regardez moi ça on est à 3000 pv on a 36% raise hop let's go et je suis pas transformé un genre 20% de dégâts en transformant bon c'est quand même c'est quand même pas mal et je suis en train d'économiser pour un vulbis je vais mettre le genoc en vulbis pour un tour comme ça par exemple j'aurai encore 10% supplémentaire de dégâts ce serait génial là il me met un mois de frayeur rimeur pousse 11 pa bon maintenant il va pas aller bien loin le panda va tenir jusqu'au bout du combat sans souci le déroutant et puis je vais pouvoir tranquillement terminer avec les nids ça sert à rien de faire durer là c'est le tour aussi là c'était pour parler j'ai rien dit j'ai rien dit il était agréable je suis mauvaise langue pardon on va dire gg bon jeu j'ai parlé un petit peu vite il prenait le temps de m'écrire un message sympa et j'ai cru qu'il voulait faire durer je retire ma remarque hop coup de corrompu petit déroutant et c'est plié est ce qu'on a est ce qu'on a des petites ligues qui arrive sur nos persos là à bas cristal c'est bien cristal ou pas et lui cristal je sais pas du tout ce que ça vaut c'est je viens d'être placé en ligue suite à mes différents matchs de placement fin de saison 1 cristal pur on va le mettre on va être on va être joueur bon ça c'est quand même un peu plus classe on va pas se mentir c'est plus dur d'avoir ça que d'avoir le truc cristal ah mais non c'est dégueulasse non non je mets pas ça c'est mort hop c'est trop moche hop là boum quand je serai légende éventuellement je mettrais peut-être l'ornement mais pour l'instant on s'en fout un petit peu vous voyez que là je suis allé chercher des cocculte avec mes persos bon ça ce sera pour le farm je vais vous faire des live de farm et de pvm je sais que ça y en a beaucoup qui attendent ça mais ça va venir sur la chaîne ah oui il faut que je fasse là il faut que je fasse la conclusion de la vidéo de colis bah du coup c'est tout pour ce colis j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt